Alors, on va commencer. Je voudrais d'abord dire bonjour à tous et à toutes pour cette, oui, une des dernières, en fait, éditions des conférences midi de la saison, du semestre. Et puis, déjà, je vais vous dire que la conférence va être enregistrée. En fait, l'enregistrement a déjà débuté. Je suis Marie-Démartel et au nom du comité des conférences midi de l'EPSI, qui est composé de Loubna Daraz et Charazade Ramé, qui est ici aujourd'hui, puis qui va agir à titre de co-animatrice. Merci, Charazade, d'être là. Nous vous remercions d'être ici à cette occasion. Alors, avant toute chose, je voudrais commencer par reconnaître et saluer les gardiens et gardiennes du territoire sur lequel nous nous trouvons. Et j'exprime aussi mon respect au nom du comité des conférences midi envers les anciens et les anciennes du passé, du présent et ceux du futur. Et reconnais la contribution des peuples autochtones à la culture et au savoir des sociétés autour du monde. Alors, c'est vraiment avec un très grand plaisir que nous accueillons deux membres fondateurs et fondatrices du collectif Archive Révolutionnaire, Mélissa Miller et Alexis Lafleur Paiement. Et vraiment, oui, c'est ça, très content. On a très hâte de vous entendre parler de votre collectif, de votre projet aussi, de votre engagement militant par les archives. Alors, la conférence s'intitule Archive Révolutionnaire, l'archivistique au service des luttes. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite, je vous cède la parole. Donc, me présenter très rapidement. Comme ça a été dit, je m'appelle Alexis Lafleur Paiement. Je suis candidat au doctorant de philosophie politique à l'Université de Montréal et à l'Université de Lille. Et je suis un des membres fondateurs, rédacteurs et animateurs pour le collectif Archive Révolutionnaire. Moi, c'est comme ça a été dit, Mélissa Miller, étudiante en histoire à l'Université de Montréal. Puis, je suis WMS, rédactrice et non fondatrice du collectif. Donc, pour commencer, on va vous présenter les grands objectifs de notre projet. Et ensuite, on va parler de l'histoire du collectif et plus spécifiquement des tâches qu'on réalise actuellement. Les grands objectifs du projet, il y en a trois, je dirais. D'abord, on a l'objectif de collecter et de préserver tous les documents qui ont trait aux luttes sociales, aux luttes populaires, aux luttes ouvrières et aux luttes révolutionnaires dans l'histoire du Québec et plus largement de l'Amérique du Nord. Donc, cet objectif-là, il se focalise sur l'histoire québécoise, comme j'ai dit. Mais comme les luttes québécoises, naturellement, elles sont liées à des luttes très diverses en Amérique du Nord, en Europe, etc., bien, on ne se restreint pas totalement au Québec. Contrairement à d'autres collectifs qui prennent en partie en charge ces archives-là, notre objectif, ce serait de collecter et de préserver la totalité, si possible, des archives de gauche, d'extrême-gauche et révolutionnaires dans l'histoire du Québec. Notre deuxième objectif, c'est de mettre en valeur ces documents-là. Donc, on fait un travail dynamique pour mettre en valeur les archives. On les préserve certainement, mais on cherche à les numériser, à les diffuser par ce moyen-là, à les contextualiser. Puis, on cherche aussi à faire un travail d'histoire par rapport aux archives. Donc, partant des archives, on fait des articles et des publications historiques qui les contextualisent. Comme on pourra en reparler, on essaie d'établir un rapport dialectique entre la possession et la préservation des archives et leur mise en valeur par l'entremise de publications historiques, de brochures, de présentations, d'ateliers, conférences, etc. Le troisième grand objectif de notre collectif qui donne un peu son sens aux deux premiers objectifs que j'ai nommés soit la préservation et la mise en valeur, c'est celui d'informer les luttes actuelles. Donc, il n'y a pas un caractère complètement désintéressé à notre travail d'archiviste et d'historien du mouvement révolutionnaire. Il y a une volonté consciente de créer un centre d'archives, un centre d'information et des matériaux historiques pour remettre en circulation certaines idées, certaines pratiques, pour encourager les luttes actuelles, pour montrer aux gens qu'il peut y avoir une profondeur historique à leur mouvement, pour les aider à redécouvrir certaines manières de faire, puis pour aider les mouvements de gauche à être plus imaginatifs et à porter plus loin leur lutte. Donc, voilà dans un premier temps les grands objectifs, donc collecter et préserver les archives militantes. Ensuite, faire un travail très proactif, le plus possible de mise en valeur de diffusion de ces documents-là, de ces idées-là, et dans le dessin d'informer les luttes actuelles. Donc, mettons un petit survol de l'historique de notre collectif. Donc, le collectif qui a été fondé en 2017, initialement, c'était un site web qui était vraiment dédié à la rediffusion de textes produits par divers groupes militants, surtout au cours du 20e siècle, puis de penseurs révolutionnaires à travers le monde. Donc, ce qu'on faisait, c'était vraiment publier l'archive en tant que telle avec une petite mise en contexte. On s'est rendu compte que ça suscitait peu d'intérêt parce que les gens, ayant pas nécessairement les connaissances historiques pour appréhender le document, ça voulait pas redire grand-chose. Donc là, à partir de ce problème-là, on a fait un co-centrement sur les réalités qui étaient plus situées sur le territoire actuel du Québec puis de l'Amérique du Nord. On s'est concentré à trouver des documents plus originaux, donc qui étaient pas nécessairement disponibles sur Internet. Puis, on s'est mis à faire des mises en contexte beaucoup plus substantielles pour rendre les documents présentés intelligibles à des gens qui étaient pas nécessairement déjà au courant de l'existence de certaines réalités misantes. Donc, on s'est mis vraiment à produire des articles historiques à partir de nos sources archivistiques puis avec aussi les sources secondaires. Donc, le contexte est devenu aussi important que l'archive. Donc, à partir de cette méthode de travail-là, ça, on l'a consolidé en 2018-2019, toujours sur les sites web. Puis, l'année 2018, ça a vraiment été une période de recherche d'archives pour bâtir notre collection. Donc, pour ça, on a fait du bénévolat dans les centres d'archives militants pour qu'ils nous donnent leur double parce qu'il y avait beaucoup de doubles dont les gens n'avaient plus besoin et qu'ils savaient plus quoi faire. Donc, on s'est dit, ben voilà, on va les prendre. On a fait des appels de dons. Puis, sinon, on a fait des achats ciblés, notamment pour monter des collections de revues. En 2019, là, on a un contenu un peu plus substantiel à notre site. Puis, on a commencé à faire des ateliers conférences. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça nous a permis de toucher un autre public. Ça nous a permis de voyager un peu partout sur le territoire pour aller rencontrer des groupes militants, des groupes communautaires qui étaient intéressés à avoir des petits ateliers historiques sur des enjeux qui les intéressaient. Donc, c'était intéressant en ce sens qu'on a pu prendre contact avec des gens qui étaient peut-être moins sur Internet, qui étaient moins à l'aise avec la lecture des articles sur des sites web. Puis aussi, on a commencé en ce sens-là à produire des brochures. Donc, des brochures qu'on peut diffuser, par exemple, dans les cégeps, qu'on peut diffuser dans les quartiers. Donc, toujours dans le but de rendre notre travail de plus en plus accessible. À ce moment-là aussi, en 2019, ben c'est le moment où, bon, notre activité est devenue plus importante. On a commencé à avoir des problèmes de temps et d'argent. Donc, on a, pour régler le problème d'argent, parce que, bon, la préservation, c'était cher, l'entretien du site web, ça nous demandait beaucoup de temps. Donc, on a entrepris de trouver des sources de financement pour poursuivre nos activités. Donc, ça a notamment été auprès des associations étudiantes qui sont vraiment beaucoup encouragées dans notre travail. Ça a vraiment été une grande aide. Et puis aussi, ben, sinon, à cette occasion-là aussi, il y a d'autres personnes qui ont joué notre collectif. Donc, on a pu vraiment continuer nos activités tout en étant, en ayant un peu plus de marge de manoeuvre. Ça, c'était vraiment positif, c'était attendu. Puis, sinon, ben, ce qu'on a fait, c'est créer un OSDL, donc pour rendre le collectif plus pérenn et plus stable. Puis, dans le but de trouver du financement, là, plus régulier, là, éventuellement. Donc, là, arrive l'année 2020. La pandémie, bon, comme tout le monde, ça nous a forcé à retourner dans notre format en ligne. On s'est beaucoup concentrés sur les réseaux sociaux, sur notre site web. En ce sens-là, même si on était déçus de ne plus pouvoir rencontrer, là, en personne, les gens, surtout que, bon, la plupart des collectifs qui ont arrêté de faire des activités publiques, là, ça a quand même eu un effet positif pour nous dans le sens où on a pu se concentrer sur la numérisation, le classement documentaire, puis, ben, de bonifier le contenu du site web, puis de produire beaucoup plus d'articles dans cette année-là. En 2021, on a connu une grosse étape. On a acquis un des plus importants fonds privés sur l'histoire du mouvement ouvrier et communiste au Québec, le fond Robert Demers. Robert Demers, c'est un historien du mouvement ouvrier communiste au Québec, puis c'est un grand collectionneur privé, puis il était archiviste pour la FTQ. Donc, on a hérité d'une partie, là, de sa collection, puis maintenant, c'est ce qui constitue notre principal fond, là, en fait, d'archives. Donc, là où on en est, aujourd'hui, au printemps 2022, ben, on reprend gratuellement la petite république, puis, ben, on se concentre vraiment sur le traitement et la mise en valeur du fond Robert Demers. Notamment, on a trouvé du financement, là, pour produire une exposition sur les groupes populaires ouvriers entre 1970 et 1975, une exposition qui va être présentée, là, au printemps 2022. Donc, voilà. C'est ce que c'est pour la petite histoire courte de l'éthique. Et pour compléter un peu la question de l'histoire, mais, ou plus exactement de où nous en sommes rendus actuellement, on a accès à un local au bâtiment 7, qui est un bâtiment communautaire dans le sud-ouest de Montréal. Mais, comme il y a des travaux d'agrandissement à l'heure actuelle au bâtiment 7, on utilise temporairement la bibliothèque commune. Donc, on ne peut pas y déposer tout notre fond d'archives. On veut y faire toutes les activités qu'on voudrait. Mais, si tout se déroule bien, on devrait obtenir un local qui correspond aux besoins. Donc, au niveau de la taille et des conditions pour la préservation d'archives à la fin de l'été ou à l'automne. Puis, à partir de ce moment-là, ben, nos activités, elles vont, on espère, prendre un tournant encore plus ouvert et que la diffusion puis la mise en valeur de la collection, elles sont encore plus faciles. Puisque pour l'instant, malheureusement, on a plus de difficultés avec la consultation de la collection, puisqu'on ne peut pas la transférer au complet au bâtiment 7 et qu'on est en attente d'avoir le local qui nous convient. Pour parler un peu plus de nos activités maintenant, ben, il est certain qu'une activité qui reste importante pour nous, c'est la collecte, l'acquisition des archives. On fonctionne dans un premier temps par la réception de dons. On en reçoit relativement beaucoup. Des fois, c'est pas utile. Des fois, c'est un peu problématique parce qu'on se donne comme tâche le fait d'accepter la plupart des dons qui concernent de près ou de loin l'histoire militante. Mais on ne peut pas intégrer tous les dons à nos collections. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a certains dons qui recoupent ou qui dédoublent les collections qu'on possède déjà ou ils sont trop éloignés de notre sujet, même s'ils ne sont pas non pertinents selon nous. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est que nous, on va prendre en charge ces documents qu'on reçoit et on va trouver un tiers organisme qui est capable de les prendre en charge. Parce qu'on se donne aussi la mission de justement préserver les archives militantes et les remettre en circulation. Donc, s'il y a des choses que nous, on ne peut pas prendre en charge pour des raisons liées à notre mission, par exemple, on s'assure qu'elles soient quand même préservées ailleurs. Sinon, les acquisitions, elles se font par appel de dons, comme je l'ai dit. On en reçoit relativement beaucoup. Bien sûr, comme pour tous les archivistes, je ne vous apprends rien. Des fois, ça cause des problèmes d'espace, des problèmes de classement. Quand on reçoit des dons importants, comme le fonds Robert Demers, on s'attend à avoir plusieurs années, en fait, de catalogage par rapport à ce fonds-là, sur lequel on pourra venir, puisqu'on parle d'au minimum une quinzaine de mètres linières d'archives. Notre travail, comme il est bénévole, c'est énormément de classement à faire les soirées et les fins de semaine. Sinon, pour ce qui est de l'acquisition, on repère aussi, puisque notre travail articule à la fois la préservation, la mise en valeur et l'idée d'informer les lieux actuelles, on repère certaines collections qui sont plus pertinentes selon nous. Et là, on fait un travail dynamique pour les compléter. Donc, on va aller voir, quand on va avoir repéré certaines séries de journaux, certaines séries de revues qu'on trouve qui sont importantes pour comprendre l'histoire du mouvement révolutionnaire, qui serait importante à remettre en circulation. On va aller voir des libraires spécialisés, notamment, ou faire appel à des anciens militants qui peuvent parfois nous aider pour trouver les documents qui nous manquent de compléter les collections. Ça, c'est évidemment une partie importante. Ce qui en découle, c'est tout le travail que je pense que peut-être les gens ici connaissent relativement bien, mais de classement et préservation, justement. Donc, on achète tous les matériaux nécessaires pour la préservation, que ce soit les plastiques sans assez, que ce soit les boîtes d'archives, etc. On s'assure que les documents, ils soient bien préservés, ils soient en bon état. Ensuite, on les met dans les matériaux de préservation, les classes, on les catalogue. Donc, un travail qui est assez gros. Donc, la préservation et le montage du catalogue, mais qui est très important pour nous parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de centres d'archives militants qui, malheureusement, ne font pas un travail archivistique suffisamment rigoureux. Puis, on comprend pourquoi par manque de temps, par manque de ressources, sauf que pour nous, c'était un des problèmes qu'on a repéré, justement, puisque les documents, ils sont plus accessibles. Si les documents, ils ne sont pas classés, ils ne sont pas catalogués, bien, ça devient très difficile de les consulter. Puis, nous, notre objectif, comme, est de mettre en valeur ces documents-là, bien, c'est super important pour nous, cette étape-là. Autre étape importante de notre travail, autre tâche importante de notre travail, c'est la rédaction d'articles. Donc, nous, on a vraiment un rapport dynamique, dialectique entre les archives et l'histoire, dans le sens où on a notre collection documentaire, qu'on entretient, qu'on agrandit. On la consulte, on la lit, on essaie de repérer les choses qui sont, selon nous, les plus intéressantes. Puis, à partir de ces sources primaires-là, on fait des articles d'histoire. Par ailleurs, on utilise nos articles d'histoire afin de mettre en valeur les archives, afin de les rendre intéressantes, de les rendre pertinentes, de les rendre compréhensibles. Donc, c'est des archives qui sont, qui parlent de, je vois, de concepts qui sont plus en usage maintenant, ou qui parlent de situations qu'on sait que les gens ne connaîtront pas a priori. Bien, nous, on peut, on va faire le travail de lire les sources primaires, de faire des articles historiques qui les expliquent. Puis, subséquemment, en diffusant ces articles historiques-là, on va pouvoir renvoyer, par exemple, aux archives numérisées. Puis, on essaie d'établir cette dynamique-là entre les sources primaires, les documents qu'on possède, la contextualisation historique, puis que l'un et l'autre se fortifient. Puis, on pense que cette méthode-là, bien, elle permet de rendre au mieux accessible les archives, puis pas seulement accessible d'un point de vue technique, donc qui est possible de les voir numériquement, puis possible de les voir physiquement, mais accessible aussi d'un point de vue conceptuel et des usages. Donc, que les gens comprennent c'est quoi l'éternat et aboutissant de tel document, puis c'est quoi la pertinence par rapport à la compréhension, soit de l'histoire des luttes, ou soit de l'actualité des luttes. Autre tâche importante qui nous prend beaucoup de temps, bien, c'est tout ce qui relève du site Internet. Donc, le site, il sert à diffuser nos articles. C'est notre principal ou premier lieu de diffusion des articles. Mais il sert aussi à créer un dépôt d'archives numériques. Il sert aussi à mettre en ligne une série de ressources. Par exemple, une série de films. Il sert à mettre en ligne des bibliographies. Il sert à mettre en ligne des références vers d'autres centres d'archives, etc. Et ça, c'est beaucoup de travail pour pas que le site tombe en désuétude, qu'il soit sclérosé. Donc, il faut faire beaucoup d'entretien, s'assurer que les liens fonctionnent encore, s'assurer qu'on n'a pas oublié un ayant en droit par rapport à tel document, s'assurer... Enfin, il y a beaucoup de travail en amont, beaucoup de travail d'entretien aussi. C'est le travail que Melissa fait en tant que webnest. Mais voilà, c'est que souvent, on pense que le site, un site internet, c'est un simple dépôt. Donc, il y a un article qui est écrit et dépose une fois, puis c'est terminé. Mais nous, c'est pas la manière dont on voit les choses. On essaie de, un, mettre beaucoup d'informations nouvelles régulièrement sur le site. Mais deux, on essaie aussi de vérifier que les liens, que les contacts, etc., soient préservés et gardent leur dynamisme. Pas que les liens tombent en désuétude, que la moitié de la banque documentaire, en fait, soit plus utilisable. Sinon, comme j'en ai parlé, il y a la recherche actuellement. C'est une de nos tâches, c'est la recherche et les démarches par rapport au local. Donc, essayer de trouver une manière de rendre accessible les documents dans un local qui est temporaire, qui n'est pas parfaitement adapté. Comme j'en ai parlé, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais l'idée est que, pour l'instant, on prend surtout des rendez-vous avec les personnes intéressées à consulter la collection. Donc, pour nous, c'est pas optimal parce que si on veut que la collection soit le plus accessible possible, bien, ce serait bien d'être, d'avoir un local qui est ouvert le plus régulièrement, le plus largement possible. Pour l'instant, on fonctionne par rendez-vous, mais à tout le moins, c'est une soupape pour pas que la collection soit uniquement dans la sphère privée non plus. Enfin, bien, il y a toute la question de la diffusion qui est importante, qui nous prend beaucoup de temps. Ce que j'entends par diffusion, bien, c'est s'assurer que le travail de collection, le travail de numérisation, puis le travail historique qu'on fait, il soit vu dans la sphère publique. Donc, il y a la diffusion via le site web en tant que tel, mais il y a beaucoup de diffusion aussi via les médias sociaux. Pour nous, c'est important de faire ça dans la mesure où c'est important de multiplier les courroies de transmission entre le travail archivistique, le travail historique, puis le grand public qui peut être intéressé par les luttes ou les mouvements sociaux, parce qu'il y a vraiment pas de conditions préalables fortes qui permet de croire que le travail des archivistes va être à priori accessible au grand public, à priori accessible, je sais pas, par exemple, aux personnes syndiquées dans telle ou telle industrie, aux personnes impliquées dans tel ou tel milieu communautaire. C'est pas nécessaire des gens qui sont formés à l'archivistique, c'est pas nécessaire des gens qui vont être dans nos réseaux par automatisme. Fait que pour nous, le travail de diffusion, il est très important. On essaie d'en faire beaucoup, puis on essaie de multiplier les formes de diffusion. Fait qu'il y a le site, il y a les médias sociaux, mais on essaie aussi, par exemple, de faire des articles qui sont plus spécialisés en archivistique, des articles qui sont plus spécialisés en histoire, des articles qui sont plus synthétiques, d'autres qui sont plus brefs. Il y en a qui peuvent être rediffusés facilement via Facebook, il y en a qui peuvent être imprimés sous forme de brochures. On essaie de faire des brochures qui sont d'une bonne qualité esthétique, qui peuvent être attrayantes. On essaie de distribuer nos brochures dans des lieux où il n'y aurait pas nécessairement d'informations sur les archives militantes et l'histoire militante. On va aller les porter, par exemple, dans les cégeps ou dans des centres communautaires. On va aussi essayer, pour la diffusion, d'aller beaucoup en dehors de Montréal. Fait qu'on fait souvent appel à des groupes, à des associations de cégeps, par exemple, à des groupes communautaires pour leur demander s'ils veulent avoir notre matériel. Ou pour aller faire des ateliers conférences en dehors de Montréal. Puisque ça, c'est un autre élément important de notre travail de diffusion. C'est de faire des ateliers conférences de différents types et de différents niveaux. Donc, des ateliers qui peuvent être de type universitaire, parfois. Donc, on a de telles et telles collections de documentaires rares, déconnues. Et on fait un travail scientifique de niveau académique à ce sujet-là. Puis, on la présente dans un milieu universitaire ou académique. Mais d'autres fois, ça va être des grandes synthèses. On va présenter généralement des ateliers du genre histoire des idées révolutionnaires au Québec. Là, c'est un grand panorama pour informer, par exemple, tel groupe communautaire ou tel centre ou tel groupe syndical ou tel groupe écologiste. Par exemple, Mélissa a donné plusieurs fois des ateliers sur l'histoire des mouvements écologistes au Québec. C'est un atelier qui s'adresse au grand public, mais qui a été sollicité à plusieurs reprises dans les milieux étudiants et communautaires. Ça fait que voilà, on essaie de faire de nombreux ateliers conférences de tous niveaux. Puis, on essaie d'en faire le plus possible en dehors de Montréal. Puis, autant on veut faire un travail archivistique rigoureux et d'un niveau académique et scientifique, autant on veut que notre travail historique ait ce type de rigueur académique, autant on pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire, ça, c'est le fondement de notre travail, la rigueur archivistique, la rigueur historique. Mais ensuite, il faut être aussi en mesure de synthétiser, parfois simplifier notre travail et le rendre accessible. Le rendre accessible à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par les luttes passées et qui pourraient être intéressées pour mieux dynamiser les luttes présentes. Donc, toute cette question-là, vous le voyez dans notre présentation d'articulation entre archivistique et lutte actuelle, entre travail scientifique et grand public, nous préoccupe beaucoup. Puis, on essaie de multiplier les manières de faire cette transition-là. Maintenant que j'ai présenté les grands points de notre activité, on pensait terminer la partie conférence stricto sensu par un rapide bilan de ce qu'on considère comme les points qui sont les plus forts ou les plus fonctionnels de notre collectif. Et ensuite, les choses qui nous causent encore problème, qui sont encore, selon nous, des points faibles de notre activité. Donc, au niveau des points forts, c'est sûr que... Pardon. En fait, je vais m'occuper de parler des points forts. On a des points divisés, donc... Pour les points forts, l'une des choses qu'on trouve importante et fonctionnelle dans notre collectif, c'est la collection documentaire qu'on est en train de monter. Dans le sens où, contrairement à beaucoup d'institutions, pour nous, une telle collection documentaire n'est pas incitante dans nos fonds. Par exemple, l'UQAM a un très beau fonds sur les groupes de gauche au Québec, mais elle n'a pas une volonté affichée et absolue de les collectionner tous ces documents-là, sur tous les groupes de gauche, tous les groupes d'extrême-gauche. Fait que je comprends que ce n'est pas la mission de l'UQAM spécifiquement, mais nous, une des choses qui nous rend fiers et qu'on trouve qui fonctionne bien, c'est d'avoir cette volonté-là et de réussir à remplir peu à peu cette mission-là. De réussir aussi à ne pas avoir une collection spécialisée, dans le sens où il existe des centres d'archives, par exemple, sur les mouvements communistes ou sur les mouvements anarchistes ou sur les mouvements communautaires ou les mouvements, par exemple, de luttes afro-québécois. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir rendre compte de manière large, par notre collection, de la dynamique entre toutes ces luttes-là. Donc, une des choses qui nous rend fiers et qu'on essaie de rendre le plus fonctionnel possible, c'est d'avoir une collection qui rend compte de l'ensemble des luttes passées et présentes. Et par ce fonds documentaire-là, on pense aussi qu'on peut participer à insuffler des nouvelles dynamiques, des nouvelles dynamiques collaboratives entre les groupes militants actuellement. Sinon, comme vous l'avez compris, une des choses qui nous rend fiers et qui est importante pour nous, c'est le travail de diffusion. J'ai considéré qu'on pouvait le mettre dans les points forts puisqu'on trouve que c'est une chose importante et fonctionnelle dans notre travail, même si ça reste toujours une chose éreintante, si je puis dire. Parce que plus que la majorité des groupes qui s'intéressent à des questions historiques, et je comprends que ce n'est pas la mission de tous les groupes en archivistique, tous les groupes en histoire de faire cette transmission-là. Mais comme nous, on s'attribue cette mission-là, on fait un effort surtout plus dynamique, avec, je dirais, un relatif succès puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous contactent dans beaucoup de milieux divers et pas nécessairement spécialisés ou académiques pour avoir recours à nos collections ou à nos connaissances. Par contre, ça reste toujours éreintant et difficile, puis il faut toujours se montrer plus imaginatif parce qu'on ne connaît pas nécessairement tous les publics qui pourraient être a priori intéressés par nos travaux. Et puis, dans le même sens, voilà, on est satisfait aussi de ne pas faire un travail uniquement mémoriel, mais un travail qui est au service des luttes actuelles. Donc ça, c'est très gratifiant pour nous. C'est-à-dire que c'est toujours gratifiant de voir son travail reconnu et utilisé. Oui, puis par rapport aux points faibles, bon, ben, c'est sûr que, comme j'en parlais tout à l'heure dans la partie sur l'histoire du collectif, on a deux problèmes principaux qui relèvent du caractère un peu, bon, justement, collectif, bénévole, guittant de nos activités. C'est-à-dire qu'on n'est pas une institution, on n'a pas de financement, on n'a pas de salariés. Puis ça, ça entraîne deux difficultés majeures. Donc, premièrement, la difficulté à avoir des revenus réguliers est suffisant. Donc, on est toujours, bon, à la recherche de subventions ponctuelles. Mais ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui est un peu la vie dans tout ce qui est ici archivistique. mais, donc là, ça, ça fait qu'on a une incapacité, donc, à avoir des salariés. L'incapacité à avoir des salariés, ça amène notre deuxième problème principal qui est une difficulté à régulariser nos tâches. Donc, notamment, par exemple, la rédaction d'articles, ben, puisqu'on n'a pas de salariés, donc on n'a pas de personnes qui travaillent en plein, c'est soumis aux aléas des occupations des gens. Donc, ce n'est pas la principale activité. Le fait d'avoir un travail bénévole, ça amène toutes sortes de négociations où, ben, des fois, simplement, on n'a pas le temps de compléter toutes les tâches qu'on voudrait faire parce que, ben, on a besoin de travailler ailleurs pour vivre. Donc, je dirais que ça, c'est les deux principaux enjeux auxquels on fait face et qui nous empêchent un peu de formaliser notre travail pour que ça devienne institutionnel. Pour régler ces situations-là, bon, c'est la raison par laquelle on a créé un OSDL, pour avoir du financement régulier, puis on essaye de se professionnaliser en ce sens-là parce que, bon, à long terme, on voudrait que ça perdure, et puis on voudrait que ce travail-là de préservation et de diffusion des archers, il puisse s'étendre sur le long terme, puis aussi, pas juste dépendre de l'implication d'une, deux ou trois personnes, mais que ça soit vraiment... Oui, c'est un travail qui est pris largement, qui est pris en charge, puis qui, à la limite, pourrait un jour fonctionner à plé régime, puis de manière constante, puis à la limite, pas tout seul, parce qu'il va toujours y avoir des gens, mais... Oui. Voilà. C'est ce que je dirais comme député auquel on fait. Donc, voilà, nous, on s'arrêterait peut-être ici pour la présentation générale, mais il va nous faire plaisir de discuter pour la prochaine demi-heure, que ce soit de notre histoire, de nos activités, de nos fonds d'archives en tant que tels, puisqu'on a parlé plus de notre travail pour l'instant, pas spécifiquement de nos fonds. Bien sûr, nos collections nous intéressent, c'est son fondement de notre projet, ou si jamais vous avez des questions sur nos activités à venir, peu importe, on serait prêt à prendre les questions de tout ordre maintenant. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant. Je vais voir s'il y a des questions déjà. N'hésitez pas à lever la main, ou à vous manifester dans... du côté du clavardage. Oui. On avait une question au début. Oui, c'est ça, c'est... Il y a quelqu'un qui réfère ici au laboratoire de recherche sur le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités. donc le LADPA de l'Université Laval. Je ne sais pas si vous connaissez ou s'il y a des personnes présentes, mais j'imagine qu'on fait peut-être un lien avec votre projet et puis les activités de ce laboratoire-là. À titre personnel, moi, je ne connais pas ce laboratoire-là. Si on veut avoir un écho peut-être plus des collectifs ou des groupes dont les activités ressemblent aux nôtres, ça serait peut-être plus un groupe comme celui des Archives Gay du Québec, par exemple, qui est un peu dans le même sens que nous, développe sa collection sur l'histoire des luttes LGBTQ+. Et sinon, fait un travail dynamique pour mettre en valeur ses collections et informer, disons, les luttes actuelles. Pour ce qui est les laboratoires universitaires, celui dont on parle, moi, je ne le connais pas. Sinon, il est évident, on pourrait en parler un peu plus, que différentes personnes dans le collectif sont liées au milieu universitaire et qu'il y a des arrimages entre notre travail et le milieu universitaire. Mais je dirais que peut-être le milieu universitaire, il nous sert plus comme lieu de formation et que ça permet d'avoir des outils pour notre travail qui lui-même spécifiquement ne se réalise pas uniquement à l'Académie. D'un côté, d'un autre côté, il est évident qu'il nous arrive de faire appel à des spécialistes de différents domaines, des professeurs, des bibliothécaires, parce qu'on a telles questions spécifiques. Ça peut être une question de préservation documentaire comme ça peut être une préservation de catalogage pour un type de document qu'on a rarement vu ou encore des questions historiques, etc. Donc, pour, disons, parler un peu de nos liens avec l'université, je dirais qu'il y a plusieurs universitaires dans le collectif et c'est un lieu de formation pour nous. Sinon, que c'est un lieu de ressources aussi. Mais notre collectif, comme on l'a dit, c'est un organisme sans but lucratif et il y a pour objectif d'être un centre d'archives non universitaire a priori et qui se veut surtout un lieu pour informer le lieu d'actual. de l'université. Je serais quand même intéressée de savoir quels sont vos relais, justement, quand vous êtes à la recherche d'information concernant l'archivistique. Oui, peut-être développer un peu à ce sujet là. Quels sont vos inspirations, vos relais en fait, vos repères? Bien, c'est sûr qu'on a une petite formation en archivistique. Par contre, il y a personne dans notre collectif qui est un archiviste disponible avec la nourriture. Moi, j'ai quelques cours par cours en archivistique dans le cas de ma formation en histoire. Sinon, bien, pour des questions plus spécifiques, on fait appel beaucoup à des bibliothécaires de l'UDN. Oui, c'est ça. Oui, je peux continuer. Oui, c'est bon. Puis, c'est ça. Puis, sinon, bien, évidemment, là, donc, on se fie beaucoup aussi aux normes, là, qui ont été rendues publiques, là. Donc, par exemple, le RVDA, des choses comme ça pour tout ce qui entraîne comme la question du catalogage, de la description des archives, etc. Donc, je dirais en fait, moi, personnellement, mes normes, qui sont liées un peu à celles de l'EPSI, là, vu que je suis formée à l'Université de Montréal. Oui, c'est ça. Je me demandais tout simplement si, par exemple, vous ne vous tourniez pas vers les archives nationales, parce qu'on peut assez facilement s'adresser à eux, par exemple, pour avoir des réponses à des questions de cet ordre-là. Bien, merci pour votre réponse. Moi, ce qui m'intéressait, je continue à parler, au sens où c'est sûr que si quelqu'un a des questions, je vous invite à prendre la parole, mais sinon, moi, j'en ai. Je trouvais ça très intéressant de vous entendre parler de vos collections. Puis là, c'est par rapport à la nature de celle-ci, là, que j'aurais des questions. Qu'est-ce que vous avez comme fonds qui sont, oui, qui concernent des groupes de lutte ou d'autres organismes versus des fonds qui concernent des personnes? Comme vous avez mentionné tout à l'heure, c'est M. Demers, je pense, que vous avez nommé. Donc, quelle est la part dans vos collections, là, de fond, qui concernent des organismes puis des personnes? Bien, nos collections, comme je l'ai dit rapidement, elles visent à documenter, disons, les mouvements sociaux, les mouvements de gauche, d'extrême-gauche et révolutionnaires dans l'histoire du Québec. Donc, on se focalise tant qu'on fait des demandes de dons que des achats sur les archives des groupes, des mouvements, relativement souvent des partis politiques, dits radicaux, disons, socialistes, communistes, etc. Nos collections en tant que telles, elles sont aussi, ça, c'est ce qu'on cherche à accumuler de manière complète, mais elles sont aussi, on accepte aussi des dons qui permettent d'éclairer certains de ces aspects-là. Je vais prendre un exemple en commençant par rapport à nos plus anciens documents. Bien, la Révolution française, elle a eu une certaine influence sur les mouvements, disons, proto-républicains au Québec puis une partie du mouvement patriote. Donc, il va être intéressant pour nous d'avoir certains documents de la Révolution française. Bien sûr, on ne chercherait pas à avoir des collections complètes ou des collections qui peuvent compétitionner avec celles qui existent dans les institutions françaises, mais ça, on va avoir quelques documents pour éclairer, disons, le premier mouvement républicain au Québec. D'un autre côté, quand on va avoir une organisation, je saute dans un tout autre domaine comme l'organisation marxiste-léniniste en lutte dans les années 70 au Québec. Mais ça, c'est un groupe politique qui est spécifiquement un groupe marxiste-léniniste révolutionnaire et donc qui entre spécifiquement dans les types de documents qu'on recherche. Pour eux, on ne voudra pas juste avoir quelques documents qui rendent compte de la période, mais on va vraiment chercher à avoir une collection complète et de leurs journaux et de toutes leurs publications internes comme externes. Il y a plus de documentation possible à ce sujet-là. Puis, par rapport au fond qui concerne des personnes, moi, ce que j'ai trouvé quand même intéressant, puis je pense que c'est comme une réalité quand les militants finissent leur parcours militant, puis ils ne donnent plus lieu, puis bon, ils arrêtent de s'impliquer. C'est qu'en fait, la plupart des gens qui ont gardé leurs archives, c'est des militants fondateurs souvent d'initiatives. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est quand on a des fonds qui concernent des personnes, souvent ça va être, on va avoir aussi la collection quasi complète, par exemple, des journaux qu'ils ont produits parce que c'est eux qui les ont écrits. Donc, ça, c'est assez intéressant en ce sens-là pour les fonds plus personnels. C'est ça. Autrement, c'est sûr que, comme Alexis disait, on a une partie où nous, on fait notre propre collection. Donc là, ces documents-là ne seront pas liés au fond, par exemple, au fond Robert Demers serait notre collection de la revue chronique par rapport. Oui, c'est ça. Donc, il y a effectivement des fonds qui sont des dons qui restent complètes et inséquenceables, mais il y a des fonds qui nous sont propres. Mais d'ailleurs, si je puis prendre une minute pour parler, c'est ça, du fond Robert Demers. On en a parlé à quelques reprises, puisque pour nous, c'est un fond exceptionnel, dans le sens où c'est ça, M. Robert Demers, c'était lui-même un militant syndicaliste et communiste. C'était un homme qui a milité des années 60 jusqu'à son décès en 2021. Il a aussi été archiviste pour la Fédération des travailleurs du Québec. Mais lui-même, c'est un collectionneur incommensurable, infatigable. Sa collection est absolument exceptionnelle. Elle comprenait des dizaines de milliers de livres, des dizaines de milliers de documents, sans compter des choses que nous, bien sûr, on n'a pas acquises, mais des collections de monnaie, des collections de teintes, des collections d'artefacts militaires, etc. C'est un collectionneur incommensurable. Et son frère et sa soeur, ils ont eu la générosité de nous donner le fonds en toute la partie du fonds qui concerne les livres et les archives militantes au Québec. Et donc ça, pour nous, c'est des dizaines de milliers de documents. On a calculé à l'heure actuelle au moins 15 mètres de lumière d'archives. Et donc ça, c'est un fonds qui est très particulier parce qu'il comprend, comme M. Demers collectionnait lui-même les documents des mouvements sociaux, mais dans son fonds, on a des collections complètes pour telle ou telle organisation, pour tel ou tel groupe, telle revue, etc. En plus de ses propres documents, de ses propres réflexions, lui-même était historien, les livres à noter de sa main sur, par exemple, l'histoire des grèves au Québec. Il y a plusieurs documents de correspondance, pas de la correspondance privée, mais de la correspondance politique, justement, ou historienne. Donc ça, c'est un fonds qui est vraiment fondamental pour nous. très particulier parce qu'il est à la fois, il documente à peu près tout ce qui nous intéresse dans le point de vue historique. Et en plus, il autodocumente le travail de l'archiviste et de l'historien de M. Demers. Mais merci. Je pense qu'on a une question de M. Simon-Olivier Gagnon. Il autodocumente le travail de l'historien et de l'archiviste. On pourra revenir à ça. Mais merci pour votre très belle présentation, Alexis et Mélissa. Je vous avais déjà contacté jadis et j'espérais pouvoir entrer en contact avec vous, là, dans un autre espace que l'espace numérique. Mais j'ose espérer que ça existera dans un autre temps et un autre lieu. Donc, bien, merci beaucoup pour votre présentation parce que je juge que votre travail est nécessaire, là, pour tout cet espace-là qu'Anaëlle Winan, là, ma collègue qui est présente ici, a nommé l'Inarchivé. Elle a soutenu une thèse, là, en décembre dernier qui est accessible. Et elle contribue à réfléchir, là, à cet espace inarchivé. C'est exactement ce que vous faites. Je pense qu'au Québec, des réflexions sur les mouvements sociaux, là, il y a très peu de travaux qui ont été faits sur les archives des mouvements sociaux. Puis, j'aimerais lever mon chapeau, là, pour le travail que vous menez, là, avec consistance, là, et continuité depuis les plus dernières années. Ma question, là, est... Bon, je voulais en savoir davantage, là, sur l'acquisition du fonds de Robert Demers. Vous en avez parlé un petit peu, là. Vous avez parlé de son frère et sa soeur, là. Je serais curieux d'en apprendre davantage, peut-être, si vous avez d'autres figures de cas, pour savoir comment vous entrez en contact et si vous menez, si vous aviez déjà eu l'intention, en fait, de recueillir des archives orales au moment d'une collecte, d'une collecte de papiers, de documents. Et par la présente, une fois que j'ai parlé d'archives orales, bien, naturellement, je vais parler d'archives sonores. Je me demande également si vous avez, dans vos fonds, là, vous avez évoqué, là, le collectif marxiste-léniste en lutte. Ces gens-là faisaient aussi des chants révolutionnaires. Il y avait des cassettes. Et là, c'est très anecdotique, mais les enregistrements auxquels j'ai eu accès jadis, c'était de très mauvaise qualité. Je me demande si vous intéressez à faire de la collecte d'archives orales au moment où vous faites de la réception de fond de la collecte et qu'en est-il des archives sonores? Merci. Je peux peut-être répondre à la première partie de la question, puis après, on n'est pas avec l'autre. Dans le fond, pour la question de si on va proactivement à la recherche, c'est ce que j'ai compris qui était la question. C'est comment on a fait pour entrer en contact, par exemple, avec la famille de Monsieur Demers ou par rapport aux autres fonds qu'on a reçus de militants. Mais en fait, étonnamment, c'est beaucoup les gens qui sont venus à notre rencontre, qui nous ont envoyé un courriel et qui ont dit « Ah, j'ai vu que vous semblez prendre en charge ces questions-là. On aurait des documents pour vous. » Donc là, en fait, s'en suit un processus d'acquisition. Mais donc ça, c'était assez intéressant pour nous, puis ça nous a fait vraiment plaisir, puis on était surtout très impressionnés aussi, là, d'avoir accès à ce fonds-là, puis que les gens, ils nous fassent confiance pour qu'on puisse le prendre en charge. Puis sinon, c'est ça, pour d'autres militants aussi, c'est des personnes qu'on a connues à divers moments dans les réseaux, qui nous disent « Bon, ben moi, je cherche à me débarrasser de mon fonds d'archives, j'en fais rien, puis je vois que j'aimerais que ça puisse servir à d'autres, j'aimerais que ça puisse servir aux luttes. » Donc là encore, c'est beaucoup les gens qui nous ont contactés, puis qui nous demandent si on a la volonté de prendre ces choses-là en charge. Donc à ce compte-là, les appels, ils vont vraiment plus être de l'ordre de… parfois pour compléter comme nos collections spécifiques. Voilà. Oui, c'est ça, j'ajouterais dans le même sens que Mélissa, qu'en fait, si on a commencé ce projet-là, c'est parce qu'on a remarqué qu'il n'y avait pas de personnes qui prenaient en charge très spécifiquement les archives de gauche et d'extrême-gauche au Québec. C'est souvent ce constat-là, en fait, qu'on a créé le projet. Et puis, je pense qu'on n'a pas été les seuls à remarquer ça, puisque plus le projet a été diffusé, plus il y a des gens qui nous ont contactés. Puis on a remarqué, en fait, des gens qui avaient des fonds, puis je pense que ça faisait un certain temps potentiellement qu'ils voulaient s'en départir, mais ils voulaient s'en départir auprès d'un organisme qui, un, s'en occupait spécifiquement, puis deux, je pense, qui a aussi des mêmes sensibilités politiques que les personnes concernées. Parce qu'il y a beaucoup d'anciens militants, militantes, qui nous contactent, nous spécifiquement, plutôt que d'autres organisations, avec l'idée que notre tâche correspond à l'éthique qu'ils ont défendu toute leur vie, aux idées politiques qu'ils ont défendu toute leur vie. Donc, nous, effectivement, autant on va être écoutés dans le travail archivistique et historique, autant on assume le fait que notre travail est d'abord et avant tout pour desservir les groupes qui militent actuellement et les groupes qui luttent actuellement. Et ça, je pense que ça crée un appel d'air auprès des militants, militantes plus âgées qui ont des documents à nous offrir. Pour répondre à la deuxième partie de ta question sur le type de documents qu'on accumule et qu'on connaît, qu'on préserve, nous, on est ouverts à avoir des documents de tout type. Je dirais que les restrictions principales, elles sont dues à celles qu'on rencontre dans à peu près tous les centres d'archives, donc des restrictions d'espace, de temps pour traiter les différents types de documents ou de capacités techniques. Pour ce qui est, par exemple, la question des véniles ou des documents audio produits par les groupes, si on les accumule, on a d'ailleurs une assez importante collection de véniles sans vouloir trop préjuger. Selon moi, on a à peu près tous les véniles militants qui ont été publiés par des groupes au Québec entre peut-être 1960 et 1990, ce qui fait en tout entre 50 et 75 véniles, ce qui est quand même un gros objet à produire pour une organisation militante qui est connaissant et fortunée. On aura à terme un projet de numérisation de tous ces véniles-là, produits par les organisations de gauche et d'extrême-gauche. Sinon, on a aussi l'intention d'entamer un projet pour documenter les luttes passées de manière orale. Donc, oui, de faire des entrevues avec des gens et de les enregistrer. Ce projet-là, ça fait environ un an qu'on en parle, mais on cherche à avoir un nombre suffisamment de personnes et suffisamment outillées pour réaliser le projet de manière cohérente. C'est encore la problématique du temps et des ressources. Oui, c'est ça. C'est que souvent, on privilégie de repousser certaines tâches ou certaines idées qu'on a pour ne pas que non plus... On ne veut pas faire les choses en bon québécois de manière poche à point. Donc, on préfère, par exemple, actuellement se concentrer sur le classement du fonds Robert de Metz. On n'attendra peut-être pas d'avoir complètement terminé le classement, le cas de la garage puis la mise en valeur, mais au moins que le fonds soit bien contrôlé, bien connu. On ne peut pas laisser de projet sans suite. Oui, c'est ça. Puis ensuite, donc là, on aurait les deux pour parler de ce qui est de l'audiovisuel, par exemple, deux projets, celui de numériser à terme tous les vinyles militants qui ont été produits au Québec. Sinon, commencer à faire des entrevues. Pour ce qui est de la question des autres formats, par exemple, des microfilms ou du Super 8 ou des choses comme ça, nous, on n'est pas en moyen de les prendre en charge actuellement. Donc, quand les gens, ils veulent nous les offrir, ce qu'on fait pour l'instant, c'est plus une courroie de transmission avec d'autres organismes qui sont capables de les prendre en charge parce qu'on n'est pas capable de garantir la préservation de ce type de document-là actuellement. Puis, on n'est pas capable non plus de prévoir spécifiquement à quel moment on va pouvoir le garantir. Ça fait qu'on ne veut pas que... Enfin, il n'est plus important pour nous que quelqu'un soit en mesure de garantir la préservation du document que de le tésoriser en sachant pas si on va pouvoir un jour en faire usage et le mettre en valeur. Si je peux poursuivre la conversation pendant une phrase, ça serait vraiment intéressant. Il y a une pratique qui consiste à faire des entretiens lors de la collecte d'archives. et Mélissa, tu as dit, c'est ça, il y a des gens qui disent, j'aimerais que ça puisse servir aux luttes. Alexis, tu as dit, tu as mentionné la question du rapport à l'éthique et ce qui serait fascinant à entendre. Et là, c'est encore une fois, tel que vous l'avez, tel que vous avez terminé votre présentation sur la question de l'autodocumentation du travail de l'archiviste. Eh bien, plutôt que ce soit vous qui nous relayez ces paroles-là, ce serait fascinant d'entendre les dépositeurs de ces archives-là, ceux qui lèguent leurs archives, entendre leurs intentions à passer leurs documents d'archives. Donc, ce serait ma phrase finale dans ce moment de conversation pour insister sur le fait que nous voulons entendre ces archives orales. Merci. Oui, je pense que, en fait, tu pointes vers, disons, une idée qui nous intéresse par ailleurs en tant que collectif. Je vais prendre deux exemples, disons, pour montrer où on en est par rapport à ça. Dans le cas de M. Robert Demers, c'est sa succession qui nous a contactés. Puis ça, c'est une chose qui nous arrive de temps à autre, et ça crée un problème dans la courvoie de transmission. Parce que M. Robert Demers, lui, était militant d'extrême-gauche, qui était un grand collectionneur, mais par exemple, c'est son frère qui nous a contactés. Autant il connaissait un peu les intérêts de son frère, autant il n'avait pas plus d'idées de ce que ça représentait en tant que tel. Ça fait que par respect pour le travail de son frère, il nous a contactés, mais lui-même n'aurait pas pu nous en dire tant sur la collection. Sinon, l'autre exemple, c'est par exemple, de manière sporadique, on est en contact avec François Saillon, qui est militant historiquement pour le droit au logement. Puis avec lui, de temps à autre, c'est un militant justement en lutte dans différents groupes d'extrême-gauche puis de gauche. Avec lui, on discute quand on le voit de ses documents et de son intérêt à nous aider dans notre projet. Et oui, à terme, effectivement, ça c'est une personne avec qui on voudrait faire une entrevue longue, à la fois sur sa vie de militant, à la fois sur la manière et les raisons pour lui apprécier le document par rapport à ça, puis sur le processus de passation vers lui. Ça fait que je dirais qu'on est dans les mêmes perspectives un peu que sous l'aile. Puis avec les personnes qui sont encore vivantes, on aimerait ça à terme, effectivement, faire des entrevues sur à la fois leur vie, puis à la fois le processus de transition des mémoires. Merci, Simon-Olivier Gagnon, pour vos questions. Merci pour vos réponses. Moi, je trouve la piste de la création d'archives très intéressante. Je me demandais si, sans vouloir ajouter à l'épuisement bénévole, ça c'est, oui, un mot que je connais. Oui, je me demandais dans quelle mesure, justement, par ce souci-là de l'archive, créer l'archive, vous aviez aussi ce souci-là peut-être d'accompagner certains groupes pour, dans leur travail de documentation et de création d'archives. Je dirais qu'à notre, à nos débuts, c'était vraiment pas une chose qu'on avait envisagé de faire. Mais qu'une retombée assez intéressante du travail qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a eu l'impression que les groupes portaient plus attention à leur propre production et à leur propre fond d'archives, donc en constitution. Mais c'est sûr qu'à la base, on n'avait vraiment pas comme objectif. de faire des formations pour accompagner les gens là-dedans. Je pense que ça peut être assez intéressant à terme. Je ne sais pas si tu voulais continuer. Oui, c'est ça, mais je pense que, dans le même ordre d'idée que Mélissa, on ne se concevait pas nous-mêmes a priori avec une unité, je pense, justifiée quand on a commencé le projet comme étant en mesure d'accompagner de tiers organismes. Maintenant qu'on développe plus de spécialisations, plus de liens, bien sûr, il nous fait plaisir d'accompagner les organismes ou différents groupes communautaires, des groupes, je ne sais pas, comme le Centre des femmes de Verdun, par exemple, qui veulent mettre en ordre leurs archives. Ce sont des choses qui vont nous intéresser. Ce n'est pas devenu central dans notre travail, mais on est ouvert à ça. Dans tous les cas, que ce soit pour la question qui a été soulevée, par exemple, de faire des entrevues avec les personnes donatrices ou d'accompagner des tiers organismes, pour nous, ça s'inscrit dans une perspective plus large qui est celle à terme de rendre notre projet plus structuré et plus pérenne par la formalisation, l'agrandissement de l'OSBL, puis par le fait de trouver des financements qui sont plus élevés et plus réguliers. Donc, actuellement, on se concentre… Il y a des collaborateurs, collaborateurs aussi. Oui, oui. Donc, on se concentre sur la consolidation du projet actuellement. On abandonne pas nos tâches, bien sûr, mais on est dans une période de consolidation tant financière qu'au niveau du membership et de la participation. Et on espère qu'à terme, cette consolidation-là va nous permettre, effectivement, de faire de nouvelles tâches comme celle qui a été soulevée, de nouveaux projets. Merci. Je vois que mon collègue Yvon Lemay a une question. Vas-y, Yvon. Oui. En fait, c'est une question et surtout une curiosité. Je vous écoutais et je me disais, est-ce que vous avez cherché ou vous avez eu senti le besoin de faire connaître vos activités et votre raison d'être auprès du milieu archéristique, disons plus institutionnel ou traditionnel, si je peux dire? Bien, à la base, notre projet était vraiment construit pour s'adresser au milieu militant. Donc, je dirais qu'initialement, on n'avait pas comme objectif de faire un projet d'archivistique. C'est comme arriver de lui-même par nécessité et par construction étagée où on s'est rendu compte que, bon, finalement, OK, c'est ça qu'on est en train de faire. Donc, puis là, à ce moment-là, on a pris des démarches pour se spécialiser un peu plus. Mais donc, c'est pour ça qu'à la base, on n'avait pas vraiment de contact ou de volonté de s'adresser nécessairement à la communauté archivistique en tant qu'archiviste parce qu'on ne se concevait pas comme ça. Puis c'est venu par la suite. Puis donc, je dirais après, les liens se sont faits un peu plus organiquement. On avait été en contact avec l'Association des archivistes du Québec. On avait suivi aussi quelques formations avec eux. Donc, je ne sais pas si tu voulais continuer un peu. Oui, mais dans le même sens que ce que Mélisse a dit, c'est que notre travail, on l'a conçu d'abord comme se voulant un lieu d'information sur l'histoire militante pour servir les milieux militants. Mais rapidement, on s'est rendu compte que faire ce travail-là de manière convenable, ça demandait une rigueur archivistique et une rigueur historique. et que c'est ça qui allait faire l'intérêt réel de notre projet. Donc, si Mélisse a dit qu'a priori, on n'était pas en lien fort avec les milieux archivistiques, je dirais que vers 2018, dès 2018 par contre, on a considéré que si on accumulait des documents, il fallait les traiter avec rigueur. Si on voulait les mettre en valeur, il fallait faire ce travail-là avec rigueur. Donc là, à partir de ce moment-là, on a effectivement suivi des formations. Mélisse a fait des cours à l'EBSI. Mais on est aussi entré en contact avec l'Association des archivistes du Québec. Sinon, les libéraux de l'Université de Montréal. Puis ensuite, disons qu'on a pris garde d'avoir une formation générale en archivistique d'un côté, puis d'un autre côté, à toujours aller chercher quand on a des questions, quand on a des choses qui étaient sublignes ou obscures pour nous, les ressources les plus professionnelles qui existent. Donc, c'est beaucoup dans cet angle-là, je dirais qu'on a des rapports avec les milieux archivistiques et les milieux historiques. Merci. Sabine? Merci beaucoup pour votre présentation et surtout votre travail remarquable. Je pense que ça répond vraiment à un besoin. Et concernant le financement, bon, ce n'est pas des milieux qui sont très riches, mais vous parliez des associations étudiantes qui sont souvent réfractaires, justement, à confier leurs archives aux institutions nationales pour des raisons, justement, militantes. Et est-ce que vous avez pensé, c'est sûr que ça suppose après une organisation de votre côté, mais de les solliciter sur une base régulière parce qu'il y a un fort roulement dans les associations étudiantes qui ont du mal à... J'ai une étudiante, elle était présente au début de la présentation, Patricia Danaka-Sintera, justement, aux archives des associations étudiantes qui sont en péril. Et est-ce que vous avez pensé, peut-être, je ne sais pas, une formule, peut-être sous une forme de cotisation où ces associations pourraient vous confier leurs archives sur une base régulière parce que vraiment, comme Patricia l'a vécu elle-même en étant impliquée directement au sein de l'AC, les étudiants quittent, les archives restent, mais personne n'est là pour s'en occuper, puis ça pose vraiment un péril. Donc, peut-être que, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez considéré ou si vous pouvez... Après, c'est sûr que si ça comporte un succès, les associations étudiantes vont peut-être vous solliciter et demander un service de votre partie qui ne peut pas offrir à temps plein. Mais voilà, c'était juste... voir si c'est quelque chose auquel vous avez pensé ou si vous jugez ça pertinent ou pas. Est-ce que tu veux suggérer aussi, Sabine, c'est que les associations étudiantes parfois ont de l'argent en quelque sorte ? C'est ça, hein ? Aussi, tu voulais... Que ça pourrait être une manière également de rémunérer ou j'ai... C'était pas dans ta... Sabine ? En fait, l'idée, c'était peut-être qu'elles sous-traitaient, c'est-à-dire qu'elles confiaient leurs archives à ce collectif pour assurer justement cette pérennité qui est recherchée de part et d'autre. Donc, en elles-mêmes, une partie de leur cotisation reviendrait au collectif. Mais je sais pas après le plan d'affaires, tout ça, je suis pas forte là-dedans. Donc, il faudrait penser après, c'est sûr que si ça fonctionne, ça demande après une ressource peut-être à temps plein de votre côté que vous pouvez peut-être pas pour l'instant offrir. Mais c'est juste... J'essayais de penser à une idée pour effectivement soutenir votre beau projet d'une certaine façon. Ben, nous, c'est certain que, comme on l'a dit déjà, on reçoit ce qu'on appelle des subventions externes des associations étudiantes parce qu'ils considèrent que notre projet est important et intéressant. puis on fait effectivement de la documentation surtout sur les tendances de gauche dans le mouvement étudiant. Après, la question de la prise en charge des archives des associations étudiantes est très complexe parce que c'est un grand mélange souvent d'archives internes, d'archives militantes et de documents disparates. Je sais que c'est un peu étrange de le formuler comme ça, mais par exemple, on est allé faire justement... Il y a des assos qui nous sollicitent. On est allé faire du classement à l'Association étudiantes du cégep de Saint-Laurent, l'été dernier. Et d'un côté, on peut les aider à mettre en ordre leur documentation interne. D'un autre côté, on peut les aider à classer et à élaguer en partie des choses qui se sont retrouvées là sans raison. Mais ensuite, il reste des documents qui sont purement... qui ne sont pas liés ni à l'Association ni à la mission qui est la nôtre. Par exemple, beaucoup de documents sur des réalisations culturelles qu'il y a eu dans le lieu du cégep. Et là, ça devient difficile pour nous de trancher parce qu'on considère que c'est intéressant que ça, ça reste unifié puisque c'est des activités tant politiques que culturelles faites par l'Association étudiant. mais ça nous éloigne parfois beaucoup trop de notre mission. Nous, on ne peut pas... En fait, de fil en aiguille, si on commence à prendre en charge des fonds comme ceux-là, on risque de se retrouver avec des documents culturels, associatifs. Après, des documents qui parlent juste à la limite des parties qui ont été organisées par les associations étudiantes. Donc, je dirais que ce dont vous avez parlé, c'est sûr que c'est une chose qui nous intéresse et qui nous préoccupe. D'un côté, on reçoit des subventions externes des associations étudiantes. D'un autre côté, on va effectivement aider plusieurs associations, surtout militantes, un, à classer leurs fonds, deux, à le mettre en valeur. Mais je dirais que ça reste une situation compliquée à l'heure actuelle puisque c'est des fonds qui sont parfois négligés, qui sont très conflux. Les associations étudiantes, elles savent que c'est important, mais elles savent pas nécessairement si elles ont de l'argent à mettre pour les préserver. En tout cas... Des fois, elles veulent garder les documents internes, mais elles veulent pas nécessairement garder, par exemple, les journaux qui ont été produits par les diverses, les divers comités étudiantes. Fait que là, qu'on ferait ça. Oui, et puis ça, c'est complexe pour nous parce qu'on veut pas nécessairement être la personne qui, en dernière instance, leur donne le conseil de séquencer leur lot d'archives, par exemple, ou de délager une partie du lot, etc. Des fois, c'est quand même assez délicat. Les gens, ils nous contactent, puis ils s'attendent à avoir des conseils de notre part. On va leur en donner au meilleur de nos connaissances, mais je veux dire, on est pas nécessairement outil en dernière instance pour dire, oui, voilà, débarrassez-vous des deux tiers de vos documents. Fait que voilà, je dirais, pour les associations étudiantes, on continue avec les subventions externes. On continue certainement à avoir des liens, à consulter leurs fonds d'archives, à parfois prendre en charge les parties les plus militantes de leurs fonds d'archives en les gardant identifiés. C'est ce qui est arrivé à Saint-Laurent, par exemple, c'est qu'il y a de la documentation à Saint-Laurent interne. Il y en a qui relèvent plus ou moins de la décision. Il y en a qui étaient sur les activités politiques de gauche et d'extrême-gauche dans le cégep en 1970. Eux, il y avait un problème d'espace. Donc là, nous, on a environ 1,5 mètre linéaire qui témoigne de ça, qui est gardé comme un fonds d'archives de l'association du cégep de Saint-Laurent. Mais pour la forme que nos collaborations et que les associations prennent dans les prochains temps, exactement ça, ça reste à voir, je dirais. Merci beaucoup, Mélissa et Alexis. On a vraiment passé une heure, une belle heure. C'est un projet qui est magnifique. puis on va vous souhaiter bon vent parce que, oui, c'est un projet qui mérite de vivre et de se poursuivre. Et puis, avec plusieurs autres compagnons et compagnes de route, en tout cas, on vous les souhaite. Alors, merci. Oui, Alizie. Je veux dire simplement, merci, merci de nous avoir accueillis. Et puis, poursuivre nos activités, vu qu'on fait beaucoup de travail de diffusion, il y a certainement notre site www.archiverevolutionnaire.com. Sinon, on est sur les médias sociaux. Et puis, comme vous avez vu, on recherche toujours des collaborateurs, collaboratrices, des gens qui seraient intéressés soit au travail archivistique, soit historique, soit de diffusion. Mais on espère donc vous recroiser toutes et tous, un jour ou l'autre. Merci de nous avoir accueillis. L'invitation est lancée. Merci, puis au plaisir. Au revoir. Merci, merci beaucoup.